Quelles sont les attentes de vos clients lorsque vous créez une formation en ligne ? C'est un peu différent d'une formation classique où ils vont apprendre des compétences, ils savent qu'ils viennent dans une formation que vous avez faite avec eux pour des compétences. Là, en fait, ils vont s'attendre à ce que vous les aidiez à résoudre de façon pratico-pratique, pas à pas, leurs problèmes. Ils veulent être capables de les mettre en place et surtout de très rapidement avoir des résultats. Ça veut dire que lorsque vous allez créer votre formation, vous allez penser à votre formation, faites en sorte d'avoir très rapidement des résultats dès le démarrage. Faites-leur faire quelque chose qui va leur montrer qu'ils peuvent avoir des résultats. Par exemple, si vous leur apprenez à générer des leads sur leur site internet, de trouver des prospects sur leur site internet, dites-leur d'aller regarder la page qui fait le plus de visites et faites-leur mettre un call to action, un bouton sur cette page-là pour que, par exemple, les visiteurs de ce site-là téléchargent un e-book. Votre client va tout de suite se rendre compte qu'il est en train déjà de remplir sa liste d'emails et donc il va avoir une quick win. Après, vous lui dites qu'aujourd'hui, on va développer ça, mais à plus grande échelle, sur votre site internet. C'est ça qui va être vraiment important. Vos clients veulent quelque chose de pratico-pratique. Ils sont là pour résoudre un problème. Ils veulent pouvoir passer à l'action. Ils vont aussi avoir besoin d'être guidés dans des exercices qu'ils vont pratiquer eux-mêmes. Donc, mettez aussi à l'intérieur de votre formation. Je suis en train de me poser la question si je vais le faire dans la formation gratuite parce que c'est quand même une très très grosse formation. Si en plus je dois commencer à créer des grilles, etc., ça va être compliqué, mais peut-être que c'est possible que je le fasse. Mais en tout cas, vous, quand vous allez faire payer une formation 500, 1000, 2000, 3000 euros en ligne, un programme de formation, mettez en place des grilles d'exercice, des grilles d'audit, des guides, des checklists, etc., que vos clients se sentent accompagnés. Ensuite, il y a plusieurs freins qui vont faire qu'ils ne vont pas acheter votre formation. La première, c'est l'accompagnement. Aujourd'hui, on est quand même dans une démarche où il y a de plus en plus de personnes qui ont marre des formations 100% autonomes en ligne. Et donc, ils vont regarder si vous avez soit un groupe de soutien, un groupe où tous les clients sont ensemble, ils peuvent se soutenir, ils peuvent s'aider, où ils peuvent poser des questions et vous y répondez. Soit un numéro de type FAQ, soit directement, par exemple, votre contact pour vous poser des questions, soit par SMS, soit dans un groupe Facebook ou dans un groupe WhatsApp. Mais c'est important pour eux de se sentir accompagnés. Vous pouvez aussi leur proposer, de façon payante, pour le coup, des coachings individualisés qu'ils pourront prendre. Mais en tout cas, ils savent qu'il y a une option. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi, c'est l'accompagnement. Et quelles sont souvent les attentes ? Aujourd'hui aussi, c'est au moment de l'achat, peut-être d'avoir une garantie. Si vraiment, ils se sont trompés et que le programme ne correspond pas du tout, du tout, du tout, du tout à leurs attentes, ou en tout cas, ce n'est pas du tout quelque chose pour eux, et qu'ils se sont trompés sur l'achat de pouvoir se faire rembourser. C'est important de pouvoir faire ça. De toute façon, on est sur de l'achat en ligne, donc il y a une obligation de... Comme ils ont ouvert leurs accès, il n'y a pas une grosse obligation de les rembourser, mais c'est quand même bien de le mettre. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une garantie de 7 jours, par exemple, satisfait en remboursé. Quelqu'un qui, en 7 jours, on ne va pas, de toute façon, si vous avez bien fait votre formation et que vous l'avez bien dilué, c'est-à-dire que vous avez fait en sorte que les gens n'aient pas accès à votre formation tout de suite, ils peuvent avoir la première semaine le module 1, la deuxième semaine le module 2, vous leur ouvrez comme ça les accès de façon diluée, eh bien, vous allez pouvoir leur dire, voilà, la première semaine, c'est les bases, c'est l'installation de la formation, et c'est satisfait ou remboursé. Si au bout de 7 jours, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout fait pour vous, eh bien, vous vous ferez rembourser. Donc voilà sur les attentes, en fait, de vos clients. C'est un peu différent de la formation, mais ils vont vouloir, la formation présentielle, ils vont vraiment vouloir être accompagnés, et surtout sentir qu'ils avancent dans les étapes de la résolution de leurs problèmes, et du coup, on n'est plus trop venant des référentiels de compétences, des quiz, etc. Ça, ce n'est pas obligatoire. Ce qu'il y a vraiment besoin, c'est qu'ils sentent concrètement qu'ils arrivent à avancer sur leur business ou qu'ils peuvent faire des actions, si c'est par exemple une formation management, qu'ils peuvent mettre en place des actions tout de suite, et tous les soirs, par exemple, ils font leur formation, et quand ils sont le lendemain au bureau, ils peuvent tester des choses. Voilà un petit peu la logique et le mindset dans lequel vous devez vous mettre, ça va changer un petit peu de votre habitude, mais c'est ça qui fonctionne aujourd'hui sur Internet. On passe au chapitre suivant du module sur la stratégie.